Dans cette vidéo, on va résoudre le problème suivant. Trouver le huitième terme de la suite 1440, 1716, 1848, etc. dont les termes, dont chaque terme, dont les termes s'obtiennent en multipliant terme à terme deux suites arithmétiques distinctes. Alors, ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette suite, en fait, en soi, elle est la multiplication des termes de deux suites. Donc, par exemple, on va tout de suite nommer les choses. On va, par exemple, parler d'une première suite, la suite numéro 1, comme étant, par exemple, commençant par a, et ensuite de raison, par exemple, n. Donc, ensuite, ça va être a plus n, a plus 2n. Donc, c'est des suites arithmétiques. Donc, pour passer d'un terme à l'autre, on rajoute toujours la même chose, la raison, et ici, c'est n. Donc, etc. Hop, et la suite numéro 2, la suite numéro 2, eh bien, ça va être une suite qui commence par b, par exemple, et l, ça a raison, on ne va pas l'appeler n, mais on va l'appeler m. B plus 2m, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, nous, que, par exemple, 1440, là, le premier terme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la multiplication du premier terme de la suite numéro 1 et du premier terme de la suite numéro 2. Donc, déjà, ça, on peut l'écrire. On peut écrire que a fois b est égal à 1440. Ensuite, le deuxième terme, la 1716, c'est la multiplication du deuxième terme de la suite numéro 1 et du deuxième terme de la suite numéro 2. Donc, on peut donc écrire que a plus n fois b plus m est égal à 1716. Et enfin, le troisième terme, c'est ce terme-là fois ce terme-là. Donc, on peut écrire que a plus 2n multiplié par b plus 2m est égal à 1848. Voilà. Donc, ça, c'est le système qu'on obtient en traduisant l'énoncé du problème en langage mathématique. Donc, c'est souvent ça, évidemment, la première étape de la résolution d'un problème. C'est de traduire les phrases en équations. Donc, là, c'est fait. Donc, maintenant, on se retrouve avec différentes équations, 3 en l'occurrence. Et en les résolvant, on espère obtenir toutes les informations nécessaires pour créer le huitième terme. Donc, le huitième terme, en l'occurrence, le huitième terme, ce sera a plus 7n. Tu vois que là, le premier terme, c'est a. Le deuxième terme, c'est avec un facteur 1 devant le n. Le troisième terme, c'est avec un facteur 2. Donc, le huitième terme, c'est celui qui aura un facteur 7. Donc, le huitième terme, ça va être le huitième terme de la suite numéro 1, c'est-à-dire a plus 7n, multiplié par le huitième terme de la suite numéro 2, c'est-à-dire b plus 7m. Ça, on peut tout de suite calculer à quoi c'est égal en développant. Donc, ça, c'est égal à ab plus 7 fois am plus 7 fois nb, 7 fois bn, plus 49 fois nm. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avancer maintenant ? Bon, déjà, on peut tout de suite remarquer que ab, ça y est, lui, on l'a déjà. ab, là, c'est 1440 d'après cette équation-là. Ok, donc ensuite, maintenant, est-ce qu'on a directement les autres ? Non, il va falloir se servir de ces deux équations-là pour essayer de remonter à la connaissance de ces membres-là. Donc, on va commencer à travailler, par exemple, sur la première, là, sur celle-là. Donc, on va appeler cette équation l'équation numéro 1, cette équation l'équation numéro 2, cette équation l'équation numéro 3. Donc, maintenant, on va travailler avec l'équation numéro 2. Donc, l'équation numéro 2, c'est a plus n fois b plus m qui est égal à 1716. Donc, ça, si on développe, ça fait ab plus am plus bn plus nm égale 1716. Hop. Et là encore, ab, on l'a. ab, on sait ce qu'il vaut, donc on remplace ab par sa valeur et on le fait passer à droite. Et ça va donner am plus bn plus nm est égal à 1716 moins ab qui vaut 1440. Et ça fait donc 276. Donc, voilà un premier travail sur l'équation numéro 2. Maintenant, on va faire ce même travail sur l'équation numéro 3 qui était a plus 2n facteur de b plus 2m qui est égal à 1848. Donc là, je réécris juste ce qu'on avait obtenu. Maintenant, on développe. Donc, ça fait ab plus 2am plus 2bn plus 4nm qui est égal à 1848. Là encore, on remplace ab par sa valeur, c'est-à-dire toujours pareil, ab est égal à 1440 et on va faire 1848 moins ab. Donc, il nous reste ensuite, et en même temps, je factorise par 2, là. Donc, ça fait 2am plus bn plus 2 fois nm, et donc c'est égal à 408. Ensuite, je peux aussi, du coup, diviser par 2, et ça fait am plus bn plus 2 znm est égal à la moitié de 408, c'est-à-dire 204. Voilà. Donc là, on se retrouve avec deux équations qui sont intéressantes et sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc, on va appeler cette équation-là l'équation 4 et cette équation-là l'équation 5. Et donc, on voit tout de suite qu'en jouant un peu sur ces équations, on peut éliminer les termes. Par exemple, si je fais l'équation 5 moins l'équation 4, par exemple. Si je fais 5 moins 4. Tu vois tout de suite que ces termes-là, am et bn, vont s'annuler. Donc, ça va faire am plus bn moins am plus bn. Donc, ils vont disparaître. Ça va faire 2nm moins nm, donc il reste nm, est égal à 204 moins 276, et ça, ça fait moins 72. Donc là, du coup, j'ai accès à la valeur de nm. Donc, la valeur de nm, maintenant, je la connais. Donc, par exemple, je peux prendre l'équation 4 et écrire que am plus bn, et là, la valeur de nm, je peux passer à droite. Donc, ça devient 276 moins nm, d'accord ? Mais nm vaut moins 72. Donc, ça va faire 276 plus 72, c'est-à-dire 348. 348, je vais la réécrire mieux, hop. Non, c'est bon, 348. Donc, maintenant, est-ce que tout ça, c'est intéressant ? Bah oui. Pourquoi ? Bah parce que si je reviens au point de départ, 7am plus bn, ça, je peux le mettre en facteur. Ça, je peux très bien dire que c'est la même chose que 7 facteur de am plus bn. C'est-à-dire 7 fois, et am plus bn, on l'a. Am plus bn, c'est égal à 348. Donc, 7 fois 348. Et ensuite, 49 fois nm, eh bien, on sait que c'est 49 fois, et nm vaut, on l'a là, moins 72. Donc, ça y est, on a tous les termes. On a le premier, AB, on a 7 fois 348, plus 49 fois moins 72. Et donc, finalement, le huitième terme est égal à... Donc là, il suffit de prendre la petite calculette. Et on obtient que le huitième terme va être égal à 348. Et voilà ! ... Merci.